Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La dernière fois, je vous avais laissé sur l'invasion fructueuse de Dublin et j'avais commencé à envahir la Frize pour étendre mon influence aux territoires frontaliers de la Belgique. J'ai fait une élipse de 2 ans, 3 ans, donc je n'ai pas fait de conquête, rassurez-vous. J'ai continué à développer le pays, surtout pour bâtir des théâtres, pour augmenter l'influence du paganisme romain dans l'Empire, donc j'essaie de faire ça au maximum. Alors là, je vais le développer un peu en Grande-Bretagne et je vais aussi le développer en Lusitanie, donc il en reste 3 000 dans nos coffres. J'essaie de regarder où les provinces qui sont en difficulté. Ici, on pourrait faire ça, on va faire un palais ici. Déjà, on n'a plus de sous. Et là, j'ai lancé immédiatement 3 armées, 3 légions complètes à la Soutry-Fourdon, la capitale saxonne. Il y a 2 forces saxonnes ici qui sont présentes. Je ne pense pas qu'elles ont causé de problème, mais c'est toujours à mine. La garnison saxonne, l'avantage c'est qu'il n'y aura pas d'archers. Notre armée de sièges a 3 honagres quand même, ce qui n'est pas négligeable. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite faire un échange d'unité. Je vais récupérer le lancier pour le nagre, ça peut être utile. 4 honagres à l'assaut, ça peut être pas mal. Sinon, voilà. Au niveau diplomatique, les pites nous ont redéclaré la guerre pour des raisons que je n'ai pas comprises. Mais ça, c'est un autre débat. Je suis sûr qu'ils veulent la planterie pour moi, mais please, don't bother, talk of meat, not honey. Je vais leur demander, allez quoi, 1500, je pense que ça devrait être suffisant. Parfait. Donc là, du coup, on récupère quand même 1500, on pourrait réinvestir. Ah, un de nos généraux de prix a un rang ici. On va lui mettre plus d'intégrité et plus de portée de campagne avec le dégât. C'est toujours ça de pris. Et voilà. Donc là, en attendant, mes armées, je les laisse ici à la frontière pour peut-être une campagne contre les Lombards. Ce qui pourrait être pas mal. Comme ça, je prends tous les fourdons et je ramène une de légeons en support. Et j'aurai 4 légions pour la campagne de Germanie. Je pense que là, ce sera plutôt pas mal. Il faudra aussi que je récupère la cité d'Ongulus un jour ou l'autre pour avoir toute la province. Mais ça m'expose aussi une guerre contre les Jutes, tout simplement. Ok, donc là, je pense que pour ce tour-ci, il n'y a plus grand chose à faire. J'ai peut-être quand même renforcé l'armée de la Légion 10. Pour avoir les 4 protecteurs, les 10 protecteurs et domestiques qui se requisent. Et au passage, comme les fronts ont été conquis, enfin, le territoire des fronts de base a été conquis, je vais pouvoir bientôt recruter des unités de fédérés à la hache. Donc, il y en a deux, je fais attention, donc c'est pas les fédérés Erban, ils ont une faible armure, donc c'est pour ça que je ne les prends pas. Et ils lancent des haches. Mais je vais prendre les fédérés francs, donc une unité d'huile plus performante, un peu plus chère. Et je pense que je limiterai à 2 ou 3 par armée, voire 4 grand maximum. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau des chiffres. Donc, 2 minimums, 4 grand maximum. Et donc, nous sommes passés au 1er 408, donc je fais tout de suite mes passages de niveau de mes gouverneurs généraux. Dans 8, plus de taxes ici, je veux bien. Et moins de pénalités liées à la religion, c'est pas mal non plus. Toi, t'es quoi ? T'es un général, donc on va te booster. C'est rusé et esprit avisé. Et oui, il disait comme vous le souhaitez. Je ne peux rien bâtir. Là, non, parfait. Pour plus de surpuis de population dans l'isile, on va le faire. Donc là, on a déjà un théâtre au niveau 3. Donc on va continuer. Donc je vais vous montrer un peu, on en est dans le paganisme. Donc là, on est monté à 29%. Grande nouvelle, le christianisme latin ne progresse plus dans l'Empire. Donc là, c'est au total paganisme de reprendre son influence. Alors là, j'ai un truc au niveau 3. Là, c'est pareil. En Norétanie, je vais le faire tout de suite. Donc je dépense 5 000. Là, on est bon. Bordeaux, c'est bon. Franc, Angole. Lyon, c'est parfait. Londres, on est bon. York, on va le développer tout de suite. Donc il nous reste 4 000 à développer. Ok. Je vais continuer à développer un peu les casernes en Italie. Donc là, j'ai fait une caserne de tirailleurs la dernière fois en Vénétie. Et en Ligurie, j'ai développé une caserne de cadres au niveau 3. Alors par contre, ici, je pense que je vais faire une autre caserne d'infanterie là. Parfait. Et je peux encore libérer un emplacement ici. Alors, j'ai libéré un emplacement là, mais je vais développer les champs. Donc en Pannonie, on a une bonne fertilité. Et je vais mettre des champs de blé, tout simplement. Et là, j'ai tenté de passer à l'attaque. Ok. Donc apparemment, on a nos chances. Selon l'ordinateur, on va être prudent quand même. Donc cette arme là, je m'en méfie un peu. J'ai nos zonas pour ouvrir le feu. Ou alors, simplement, on ne s'embête pas. Vu qu'on a une bonne supériorité ici, on pourrait écraser les Romains pour écraser tous les fourdons. Donc je pense que je vais faire ça. Et ça nous permettrait de consolider notre emprise dans la région. On va faire ça, je pense. Je ne m'attendais pas à une étonnante supériorité. Donc on a plus de tirs hors queue. On a perdu 1200 hommes. Il leur reste quoi ? 370 hommes dans tout ça. C'est acceptable. Donc je pense qu'on ne va pas s'embêter. On va plus occuper la ville par esprit de vengeance envers les Saxons. Les Hordes Saxonnes vont foutre le camp, tout simplement. Là, je vais descendre la ville au niveau 1. Là, je vais descendre au niveau 1. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le détruire. Et ça, on peut le convertir. On va le garder. Je vais tout de suite mettre mes jouants en fortification. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que je vais te développer ? Les gars, plus d'intégrité et de portée de campagne. Et toi, tu as pris une nouvelle compétence. Tu es rendue 6. Je vais te mettre voie illustre. Ça a augmenté un peu beaucoup de choses. Croissance, force d'attaquement et recrutement des unités plus expérimentées. C'est toujours ça de pris. Donc voilà, les Saxons sont chassés. Ça compte comme une faction détruite. À la fin de l'épisode, je vous ferai un petit récapitulatif des factions qui ont détruite. J'avais noté leur nom. Donc je note le nom des Saxons. Comme ça, on verra ce que ça donne. Et je crois que j'avais vu une force lombarde ici. Une force de 17, une unité. S'ils veulent tenter un assaut à Strasbourg ou ailleurs, je leur souhaite bien du plaisir. Surtout vu ce qui les attend. On a 4 unités d'archers. Par contre, s'ils vont plus dans les profondeurs de la Gaule, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais j'ai confiance quand même dans les sauves au printemps 409. Donc petite nouvelle intéressante. Les Jutes ont réussi à repousser les Hordes Saxonnes. Apparemment, je crois qu'il y en avait deux qui en ont détruit une. Je vais essayer d'aller voir avec mon armée là. Si, on ne peut pas l'intercepter malheureusement. Des guides sont à la mer ici. Ils sont partis en mer tout simplement. Et une Horde Lombarde s'est rapprochée de Besançon. Donc là, ça peut être un peu plus gênant s'ils font ça. J'ai vu qu'il y avait aussi une Horde Vendôme qui me piait ici. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut recruter encore. Rien d'intéressant pour le moment. Donc il fallait s'y attendre. Alors, on aura ça bientôt. Là, je vois ce qu'on peut bâtir. Donc on va faire tout de suite le Tate de niveau 3. On va essayer de nourrir Koum. A Rome, c'est bon. Dans les Isis, c'était déjà bon. Là, on n'est pas mal. Je vais faire coer ici un Capitole. Ici, je vais développer les champs au niveau 3 en Afrique. A Ouméboug, on peut faire quoi ? On va faire des moutons, de la fertilité. Je vais développer un casernement ici. Et j'ai oublié de faire l'auditorium en Tripolitaine. Ça, c'est moyen. Aussi, alors, avec les Saxons. Enfin, l'ancienne capitale saxonne. On va reconvertir la cité. On va détruire la ferme, les champs. Et ça, dès que j'ai assez de sous, je reconvertis. Je vois un peu, par curiosité, ce qu'il y a à Réglia. Il n'y a rien à Réglia. On pourrait peut-être, sauf, commencer l'invasion de la Germanie. Une fois que notre force sera reconstituée, on pourrait l'envoyer. Je pense qu'on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais stationner mes deux légions ici en garnison. Enfin, en camp, tout simplement. Et au prochain tour, j'enverrai la Ligion 30 à 6G à Réglia. Et on ferait la bataille pour le début de l'offensive en Germanie. Ce qui nous promet de bonnes choses. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à faire ? À Reims, je pourrais développer ça, mais je n'en ai pas besoin. Je regarde un peu ce que je peux faire. Donc là, je pourrais faire le casernement à Naples. Je vais le faire tout de suite, comme c'est une vie de la ressource. Et c'est pas mal. Au niveau de la politique. Donc, on a tout ce qu'il faut. Toi, tu es le gouverneur. Je pourrais te passer en maître des offices. Ça me plairait pas mal. Toi, tu es un gouverneur aussi. Maître des finances, ça peut être bien. Là, on va pouvoir peut-être développer dans le pire. Et se refaire une économie assez intéressante. Ok, donc, pas de généraux des loyaux. C'est pas mal. Je vois, peut-être... Toi, tu as combien ? Tu avais 5, j'ai cru voir à un moment. Ok, c'était toi. Non ? C'est toi qui a 5, Anatolius, Decimus, Coreux. Donc, Faïus Honorius va sécuriser sa loyauté. Alors, la question de savoir où vont les guides ? Peut-être à Besançon. Dans le doute, je vais essayer d'envoyer une arme en marche forcée, si possible. Ouais, je l'envoie en marche forcée, quitte à perdre quelques hommes dans l'école des Alpes. Alors, l'armée Lombarde qui traversait la Gaule, finalement, je pensais qu'elle attaquait Besançon, mais pas du tout. C'est le village de... enfin, la ville de Martigny, aux environs de la Suisse. Du coup, on va devoir défendre la vie. Je pense qu'on peut s'en sortir. Faudra se mettre ici, peut-être, des deux unités LH et des lancers germaniques. Donc, le déploiement de l'armée, donc, il est un peu standard, on va dire. J'ai mis mon mur de lancier Palatina, ici, pour bloquer cette voie, avec les archers en support, au tir lourd. J'ai mis mes trois Leguets au centre, on ne sait jamais s'il faut apporter du support, selon les fronts. Une barricade avec un sénarché Saguitari, ici. Et la cavalerie, là-bas, et mon captain de garnison, ici, s'il y a un débordement en arrière. Voilà. Peut-être que je devrais juste déployer cette Leguet en support. Et là, ce serait pareil, je pense qu'on peut tenir cette cité assez facilement, si on ne fait pas d'erreur. Ils n'ont qu'une cavalerie, le reste, c'est quoi ? Le gros de l'arrivée, c'est quoi ? C'est du frondeur, du frondeur avec des lancers germaniques, je pense qu'on est le dessus, sûr. Donc, du coup, défendons Martigny contre ces villes envahisseurs. Et mes écouteuses, ici, sont cachées pour éviter de se faire opérer. En plus, j'ai mis des pièges ici avec le côté du général. Donc, on ne sait jamais, voilà. L'onagacy va tirer. Donc, les deux unités à l'âge sont là. Donc, si on pouvait les détruire rapidement, ce serait parfait. En plus, leurs unités ont perdu à peu près 10%. Ici, ça va être 20 hachers en moins, c'est toujours ça de prix. Là, tout a se fait canarder. Et il y a les civils qui courent ici. Ils ont fait se prendre un bout d'onag dans la bouche. Alors, apparemment... Oh, nos cavaliers ont été repérés déjà. On va peut-être les retirer un peu. Si jamais on peut intercepter leur frondeur et leur général. Donc, ils s'appellent Aodeka. Donc, l'alentour a été détruit. Donc, ça, il faut y s'y attendre. Donc, je pense qu'ils vont envoyer les haches sur les barricades. Ce qui semblerait logique dans cette configuration. Donc, ils perdent quelques trous progressivement. Ils sont classe quand même, les lancers germaniques. J'avoue. Je vais commencer à rapatrier mes forces par derrière. Si je m'en fais un flanquage. Bon, ils ont déjà pris des pertes. Les frondeurs, là, ça va être pareil. Donc, regardez, ils ont déjà perdu quasiment un quart du régiment. Alors, où vont-ils aller, c'est ça, la question ? Je vais dire à mes archers tout de suite de se mettre en position de tir. Je vais reculer un peu mes archers, on sait jamais. Ok, donc, là, il reste une unité de lancier. Nos unités tirent bien. Donc, il y a déjà un tiers du régiment de lancier qui va être balayé ici. Là-bas, c'est pas mal. Il y a une unité de lancier qui craque également. Je vais dire à cette unité d'archers de s'occuper de ça. Et là, la question que je me pose, est-ce que je ne chargerai pas les frondeurs de germanie par derrière, là ? Ouh, attention, là, vous cliquez. Ok, changement de cible ici, messieurs. Il y a de la hache qui arrive et ça fait assez bobo à nos légionnaires. Parfait, là, ce qui est une excellente nouvelle, c'est qu'il y a une unité de hache germanie qui est en train de craquer. Mais pas qu'un peu. Donc là, je vais dire à mon unité d'archers de faire attention. Vous, vous passez par là et vous nettoyez ses frondeurs. Allez ! Par contre, j'ai peut-être sortir une des unités de cavalerie, mais il m'en faudrait une de réserve si jamais j'y ai un pépin. Ouais, ils vont charger. Attention, reculez, reculez. Sortez de la ville avant que les lanciers vous interceptent, vous accrochent. La LH arrive en masse, c'est parfait. Ok, donc ce front-là, il y a déjà trois unités qui ont craqué grâce à notre archer. Félicitations. Je recule encore mes cavaliers. Ils se focusent tous sur ce point-là. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Ok, les lanciers, les unités de la LH descendent rapidement. Je vais reconcentrer le tirailleur. Peut-être sur ces lanciers-là, après tout. Donc, je surveille un peu d'où ça vient. Notre lanciers-là, il commence à avoir un peu du mal. J'ai peut-être l'envoyé une ligue du monde support. Où ça va ? Où ça va ? Quand on joue là-dessus, j'ai dit là. Là, il y a un fondeur qui va se prendre une belle char de l'écoutesse. Le régiment va fondre en quelques secondes. Je ne sais pas ce que fait ce régiment. Les lanciers, je ne comprends pas. Déjà, il y a une unité qui a craqué. C'est quoi ? Des lanciers encore, c'est bien. Ok, bon là, la défense, il se passe plutôt bien. Il faudra essayer de faire attention ici. Il faut faire craquer rapidement la masse. Une autre région vient de fondre ici. La défense-là, elle est bien en place. La caballerie, ce qu'on la reviendra, j'espère pas. Et là, je ne peux pas traverser parce qu'avec mes fausses à pieux, là, ça va être compliqué. Et là, j'ai envie de faire un mouvement de palayage latéral avec mon support. Je pense que la caballerie, là, doit s'en sortir. Normalement, normalement. Le général de l'utilité vient de craquer, ça, c'est cool. Je vais dire, mais on utilise le tir d'arrêter le feu. C'est parfait, là, vous allez pousser là-dessus. En plus, là, avec l'effet boule de neige, ça pourrait être monstrueux. Parfait. Là, toutes les unités viennent de craquer, donc là, ça ne devrait plus tarder au centre. Je vais lancer la contre-offensive. Donc là, je vais refaire le tour avec ma caballerie pour sortir les unités restantes. Donc là, s'ils ne peuvent pas piéger vite leurs troupes, ça serait l'idéal. Après, il y a mon archer, là. Donc là, il leur reste quoi ? Ah ben là, c'est bien. Les légers affrontent d'un germain qui ont été engagés. Du coup, ils ne vont pas faire le poids face à des légionnaires et des lanciers bien équipés. Donc là, je vois là où les fausses appuis ont été posés. Donc là, je vais mettre mes unités là. Nos archers qui font le job ici. En plus, ils harcèlent les pauvres dans les germainiques qui ne savent pas quoi faire entre les deux unités de carrerie. Je vais dire un métier à la... Hop ! Je vais repositionner mon unité sur le flanc. Attention au calard, et attention ! Donc là, vous pouvez me battre ça, s'il vous plaît, merci. En attendant, je vais dire que le cabélique s'occupe de ses unités en déroute. Qu'est-ce qu'il reste là-bas ? Une unité de frondeur, ok, qui tire. La foi, pourquoi pas. On a des lanciers germainiques ici, qui craquent. Pour la banque de guerre germainique, on n'a plus de 25 soucis. Ils sont moins de 10, ils se reforment. Là, il tente de le charger, j'ai l'impression. Je vais tenter une charge latérale avec nos écoutesses. Avec la salue de job dans plus, je pense que ça devrait... mettre suffisamment le poil à charge. Ok, là c'est bon, le nagro, c'est bon. C'est une défense bien menée à Martigny. Eté 409 après Jésus-Christ, la victoire de la garnison romaine à Martigny contre l'invasion Lombarde est un succès total. L'armée Lombarde est composée de 3-4 pauvres unités. Je vais envoyer cette armée s'en occuper rapidement pour pallier à toute menace. L'armée se replie. Il ne reste pas grand-chose, on s'en occupe rapidement. Voilà, ça va vite. On va reconstituer pour 1%. Je vais rapatrier l'armée à Besançon. Donc là, on va réparer Martigny avec les dégâts subis à cause de l'attaque. Ah oui, au passage, au niveau technologique, je suis en train de faire les levées compulsives, si j'ai bien compris. Ça nous débloquera les armées guerrées des fans de Saurès qui vont remplacer nos protectores domestiques actuelles. et le coût des recrutements de l'infantrimenée sera réduit de 10%. Ok, donc là, il y a beaucoup de trucs à la mer. Donc je fais attention, je surveille quand même. J'ai une flotte aux aguets à Flev. Donc on verra ce que ça donne. Là, je vais tout de suite convertir ce bâtiment en théâtre. Ça nous fera gagner du temps. Et ceci en réservoir. Je vais aussi construire de la nourriture ici. Comme on a un bâtiment spécial, il va y avoir l'achat pour les fourrures. Donc on va en profiter. Alors eux, c'est qui ? Qui êtes-vous ? Vous êtes l'érugien. Comment vous considérez-vous ? Évaluation menace. Ok, d'accord. Bon, le Saxon nous veut la paix. C'est très bien. Il n'y aura plus personne qui va nous menacer. Alors là, par contre, mon armée a pris des pertes. Ce que je vais faire ? La cabrie. Bon. Est-ce que si je ne fais pas ça ? Ok, donc à régler, on a l'avantage. Peut-être que je vais... Est-ce que je peux faire de la cabrie dans cette armée ? Malheureusement, non. Mais. Mais, 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 mais. Je vais fusionner les unités de jacques de mercenaires entre elles. Est-ce que si je peux recoter d'autres unités ? Oui. Parfait. Comme ça, là, cette armée va rapporter du support, cavalerie, là. Je vais faire le changement tout de suite. Donc là, on a pas mal de lanciers. Ouais. Les javelos ont décidé de en arrière. Du coup, je vais ramener mon armée, là, à Tully-Fourdon, pour qu'elle regarde la ville. Et je pense que, au lendemain, avec le changement, ça devrait aller mieux. C'est bon. Mais bon, je pense que nos archers, notre armée va s'en occuper. Très bien, je retrouve pour l'offensier sur la ville de Lombard avec Léa. Donc, j'ai débrouillé mon armée ici. Donc, il n'y a pas de formation particulière. Je vais juste mettre mon général en première ligne. En tortue, c'est en train de me. J'ai placé mes zones agressives pour tirer sur les tours. Et tenter d'éviter le plus gros de grosses pertes, tout simplement. Les zones agressives sont en enflammées. Là, je laisse ma calme en arrière pour intervenir contre les archers adverses dès que possible. Là, les quillots et les lanciers vont être en tortue également. Donc, là, ce sera une tortue mobile et une non. Non, immobile, contrairement aux gardes palatins, c'est une tortue mobile. Les forces celles, les mercenaires et les matières sont ici en réserve pour venir donner un coup de main en cas de problème. Mais je pense que ça doit aller. Du coup, on lance l'offensive. Je commence à tirer sur la tour en face de nous pour nous faciliter les choses. Évidemment, j'ai oublié de mettre le tir à l'enflammé. Ça, c'est pas cool. Voilà, la tour, elle est en de gommage et à 92%. On va incendier un peu le village pour faire comprendre c'est qu'il est chef. Évidemment, plus il m'aura un moral faible, mieux ce sera pour nous. Et là, j'ai commencé à rapprocher mes légions. Enfin, mon unité de palatins. Derrière, je vais mettre mes unités de javou si jamais. Mais normalement, j'ai confiance, ça devrait aller. Après, je pourrais peut-être viser cette tour là-bas. Ça nous faciliterait l'avancée. Ils ont plein d'archers, donc ça tombe bien. Donc, je vais nous mettre bien en face. Normalement, ils ne pourront pas nous tirer dessus de côté. Les ennemis vont vider leur carcoua tranquillement. Et peut-être que je pourrais faire un mouvement de débordement avec la cavalerie. Donc, on regarde d'à quoi ressemblent des achers germaniques. Ils ont quand même des longs boss arrière. Je trouve comme ça. Je ne sais pas vous, mais... Oh, ils ont vu nos cavaliers. On se replie, on se replie. Ok. Donc là, on tient un peu dans le temps. On va tirer leur cavaler ici. Allez, hop. Bon, évidemment, ils ne savent pas viser. Mais là, ça touche plutôt bien. Il y a 12 cavalerie sur 60 qui sont tombés. Les zonagres. Je vais leur dire tirer dans le tas des haches. La vie est incendie à 7%. Ça va, c'est acceptable. On a 5 ou 6 unités qui nous tire dessus. C'est cool. Une unité qui a utilisé toutes les armes disponibles. Je vais avancer un peu mon général doucement, mais sûrement, pour ne pas le perdre. Je fais attention aussi parce qu'ils peuvent tirer sur l'autre côté. Mais bon, la tortue absorbe bien les tirés. Ça, c'est le plus important. Là, les gardes predatas enchaînent. Alors, en tout cas, ils tombent bien. Je vais te mettre ma cavalerie derrière pour montrer la menace qui va arriver. Donc, il ne reste que 2 unités à l'âge. Un archer, la plus de munitions. Et là, c'est vrai qu'ils font un peu de TK aussi pour les archers. Ça, ça me plaît. Je pousse encore un peu. Après, ce que je ne faisais pas en deux, mais une force. Qu'est-ce qu'il reste là qu'ils tirent ? Là, ils ont aussi une carotte de chaque côté. C'est un génie là. Là, je pense que j'ai quand même tenté une charge bourrine, on va dire. Je remonte mes mercenaires, celle d'ici présent. Je vais mettre 2 archers qui vont plaire à la munitions ici. Bientôt 3. Ok, donc là, on approche tranquillement. Je ne peux pas en acquérir à la main. Il y a un peu toujours grand fort leur truc. Ce que je vais faire, je vais commencer à lancer l'assaut par là. Là, ça va être pareil. Ici, je vais faire une charge massive. Et on verra comment ça se passe. Alors, apparemment, ça se passe mal. Mais les H ont un règne de support. Ça va être du découpage en règle. Normalement, avec la charge qu'on leur met, ça doit suffire. Ok, une cave a craqué. C'est pas grave. Mais là, avec nos H, ça devrait changer la donne. Et là, on va faire une charge de dos. Et ça va être délicieux. Et là, on va faire une charge de dos. Et ça va être délicieux. Parfait. Hop. Vous, vous poussez par là, bien sûr. On va ramener tout le monde pour la fête. Vous, vous chargez ça. Donc, je pense que le général, il doit être planqué en haut du fort, quelque part. J'ai tout de suite emmené nos sels talages pour y vérifier la chose. Très bien. Donc là, c'est le mercenaires qui font le brouche. Présormé, il est jaune. Comme on a un bon vivier quand même, de mercenaires dans la région, on peut en profiter d'exploiter. Ok, donc normalement, il ne reste plus que le lancer. Je suis sûr, il est là-haut. Je ne vois pas où il pourrait être. Lui, là, attention. Recule-toi, toi. Donc, il y en a deux qui vont passer par là. Hop, vous courrez. Toi, tu viens là. Et vous deux, vous allez lui trouver dessus par derrière. Parce que les haches contre les lances, ça picote normalement. Allez. Et vous, vous faites le tour. C'est ça. Allez, go, 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 go. Un char dans le dos, allez. Vous n'allez pas me dire que vous allez perdre quand ils ont été comme ça, sérieusement, non ? Ouais, bon, là, c'est fini. Les lances ont été bâti par ce frontage. C'est une victoire. Les romaines l'ont emporté en Germanie pour la première fois depuis très longtemps, depuis Germanicus. La colonie va être occupée, tout simplement. Du coup, là, les lombards, ils vont pas aller se sentir très bien du fait de leur défaite. Donc, ce que je vais faire là, je vais tout détruire ça. Je vais garder la ville actuelle. Et maintenant, on pourrait peut-être tenter un coup de pression sur la capitale des lombards, c'est-à-dire Uberzis. Normalement, il n'y a personne à porter. Ok, donc, je vais déjà assis, j'ai la ville ici. Nos zonards ont fait le job là. Je vais ramener cette armée. Alors, c'est-à-dire qu'il y a la maison d'hommagie, c'est elle. Je vais la ramener ici à Réglia. Comme ça, on va se recontestiver tranquillement. Je vais juste combiner les deux unités entre elles. Pour gagner un peu de place. Parfait. Les celtes, on verra après. Mais là, je pense qu'au prochain épisode, on fera tomber Uberzis. Donc, je ne ferai pas la bataille. Je l'ai déjà fait il y a longtemps, épisode 2. Je l'ai fait deux fois, donc je pense qu'on va passer à autre chose. On achèvera les lombards ici. Peut-être qu'ils ont encore une armée ou deux qui vont se balader, on ne sait pas. Mais globalement, je pense que là, c'est la fin de l'Haire Barba en Germanie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don ou en regardant un clip Tipeee, n'hésitez pas à regarder sur ma page Tipeee en question. Et voilà. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada